Bien alors Olivier, les Verts à Strasbourg, on connaît si j'ose dire, c'est vrai, en Alsace, dans l'est de la France, il y a une vieille tradition écologiste. Alors revenons donc ici et entre les deux tours, les Verts ont refusé ici comme ailleurs d'ailleurs une fusion avec la liste sociale. Ils ont deux élus, deux élus US au conseil municipal et vous êtes intéressé à leur cas. Oui, deux élus qui compteront ici à Strasbourg puisque personne n'ignore que cette ville est l'une des plus polluées de France avec Grenoble. Un réseau de surveillance un peu vétuste scrute ici nuit et jour la pollution de l'air. Des capteurs sont répartis bien un peu partout dans l'agglomération de Strasbourg et bien sûr au centre-ville. Alors on analyse les chiffres et c'est bien mais cela n'empêche pas l'implantation de nouvelles usines de part et d'autre du Rhin, de grosses usines avec de grosses cheminées. Je vous propose tout de suite une petite visite guidée dans Strasbourg et en dehors sans masque à oxygène. Strasbourg brûle ses déchets au grand jour. Nous sommes ici, à 3 km seulement du centre-ville, une odeur insoutenable se dégage. Cette usine brûle 40 000 tonnes de déchets par an. Des dizaines de fûts sont stockés et nous pourrons être détruits avant 1990. L'usine est saturée mais placée sous haute surveillance. Dans l'histoire du traitement de déchets, on a fermé Hurionville qui était à côté d'une petite commune. On a fermé Saint-Maurice qui était à côté d'une petite commune. Aujourd'hui Strasbourg est à côté d'une grande commune, il faudrait fermer aussi. Alors où est-ce qu'on fait les centres de traitement de déchets industriels ? Est-ce qu'on considère qu'on en a besoin ? Si on en a besoin, oui. Alors où est-ce qu'on les fait et dans quel cadre et suivant quels critères ? Le long du Rhin, cette allée verte est appelée à disparaître. Un projet de rocade est en cours. Juste en face à Kjell, en Allemagne, cette assierie affole les écologistes. Et l'implantation d'une nouvelle usine d'incinération est à l'étude. Les verts à Strasbourg en voient de toutes les couleurs. Nos ennemis jurés, je crois que c'est le laisser aller. On vit, on est dans une ville, on vit, on laisse faire. Et je crois que c'est ça notre ennemi. On n'en veut pas particulièrement dans l'administration. Il faut effectivement, on utilise tous les produits, on a besoin de consommer. Mais on laisse les choses faire, on laisse les choses s'implanter. Au centre-ville, l'obsession, c'est le Val. Véhicule automatique léger. Proposition signée Marcel Rudloff, sévèrement critiquée depuis des semaines par socialiste et écologiste. Longueur, 10 kilomètres. Coût, 250 millions du kilomètre. Trop cher et trop dangereux pour la nappe phréatique, jugent les verts. Ils proposent le tramway, sinon rien. Le combat des verts à Strasbourg mené sur tous les fronts de l'environnement ne risque pas d'être enterrés de si tôt. Et depuis dimanche dernier, on ne sourit plus à Strasbourg lorsqu'un verre vire au rouge. Voilà.